C'est l'une des pires crises politiques que traverse le Soudan depuis le 25 octobre, date à laquelle le général Abdel Fattah Al-Burhan a annoncé la dissolution des conseils de souveraineté et des ministres et s'est engagé à former un gouvernement de compétence indépendante et décréter l'état d'urgence. Par voie de communiqué, la délégation de l'Union européenne à Khartoum a fait savoir que les ambassadeurs de l'Union accrédités dans le pays se sont entretenus avec les membres du conseil de souveraineté. Le ministre de la Justice au sein du gouvernement d'Issou par le général Al-Burhan est le gouverneur de l'état du Darfour central. La réunion a discuté de la crise politique actuelle au Soudan ainsi que l'impératif de restaurer le processus de transition démocratique, de respecter la charte constitutionnelle de maintenir Abdallah Hamdouk dans ses fonctions de Premier ministre. Les ambassadeurs ont réitéré leur appui aux revendications démocratiques légitimes et pacifiques du peuple soudanais pour la liberté, la paix et la justice pour tous ainsi que pour la défense des droits humains. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont fait part de leur disposition à soutenir un dialogue élargi pour une sortie de crise le plus rapidement possible. Jeudi, la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Michel Bachelet a fait savoir qu'au moins 39 manifestants pacifiques avaient été tués par les forces de sécurité soudanaise depuis le coup de force opéré par le général Abdel Fattah Al-Burhan le 25 octobre.